déjà premièrement dites moi juste si vous m'entendez bien c'est la première chose et après on va commencer le super live que beaucoup attendent aujourd'hui avec carl donc est ce que vous m'entendez bien ça c'est la première chose c'est bon donc je pense charles le pouce ok parfait 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 donc aujourd'hui ça va être un live essentiellement sur la partie sport de combat pour les ceux qui passent des ceux qui passent des tests ce qui prépare des tests ceux qui sont pas combattants justement comment comment gérer tout ça comment gérer cette partie on va dire stress émotion avant de combattre lorsque vous allez faire certains vos tests de combativité et c'est ce qui est assez assez compliqué pour certains donc là je vais rajouter notre guest ok salut car salut salut à tous ça va ouais au top au top écoute je ça allait pas ce matin mais je suis allé chez le coiffeur j'ai fait mon dégradé pour être au top pour l'émission juste pour les lives juste pour toi c'est super bien par contre le dégradé tu l'as un peu loupé ou non ah non non ok 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 donc est ce que tout le monde entend bien carl et parce que moi il n'y a pas de souci vous m'a dit vous m'entendez bien mais est ce que tout le monde entend bien carl salut teva teva c'est un habitué en fait je pense que c'est l'ambassadeur des lives de fs coaching par messagerie là c'est l'ambassadeur de fs coaching magnifique magnifique ça c'est un vrai statut ambassadeur c'est un truc c'est un truc épais tu vois c'est pas un petit truc non 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 c'est pour ça je suis en train de réfléchir je suis en train de gérer pour je suis en train de réfléchir avec avec jo tu vois si on va pas pouvoir donner des badges tu sais le mec quand il arrive sur son live il a son petit badge comme quoi il est ambassadeur exactement ok super donc de toute façon le live est enregistré les gens pourront le revoir après donc carl bah merci déjà de ton temps je sais que le temps actuellement on en a tous mais on a quand même tous plein de plein de plein de choses à faire donc moi la première chose ce serait juste que tu te présentes très rapidement avec bah voilà ton nombre de combats qui tu es simplement très très rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas parce que quand même beaucoup te connaissent mais ok bonjour à tous donc je m'appelle carl amoussou je suis je suis combattant de mma combattant professionnel de mma avec avec 35 combats de mma à mon actif j'ai commencé je commence à me à être un ancien là j'ai 15 ans de 15 ans de carrière pro en mma avant ça j'étais judoka j'ai commencé le judo à l'âge de trois ans et demi donc j'ai un vrai passé martial et une base martial pratiquer le judo de trois ans et demi jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près et puis ensuite j'ai je me suis dirigé vers le mma à l'âge de 18 ans j'ai fait mon premier combat pro à 20 ans et voilà je vais avoir 35 ans en fin d'année ok t'as terminé en judo t'as terminé quelle ceinture ceinture noire j'étais ceinture noire à 16 ans ou 17 ans 17 ans j'ai passé ma ceinture noire en judo donc je suis ceinture noire de youtube brésilien aussi et d'accord voilà je fais de l'équitation aussi attention attention galo 7 excusez moi un peu galo 7 putain les gens pensent souvent que c'est une connerie mais ouais j'ai fait de l'équitation donc c'est pas ce qui m'aide le plus sur la mma mais ouais j'ai fait ça en même temps que je faisais du judo à l'époque ok putain c'est bien c'est bien tu sais après quand je parlais des ceintures c'était juste un petit clin d'oeil tu sais un ami qui nous est cher en fait et surtout dans notre partie à nous dans les parties des unités comme on dit à beaucoup d'unités la ceinture en fait on s'en fout de la couleur parce que ça sert juste à tenir le pantalon exactement c'est pour ça que tu demandais la ceinture c'est ça c'est ça demandais juste la ceinture ok donc il y a eu plusieurs questions qui sont plusieurs questions qui sont qui ont été posées on va en choisir quelques excusez moi c'est parce que j'avais un appel en même temps que j'ai annulé donc du coup il y a des questions tu m'entends ou pas m'entendez plus m'entendez ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je t'entends toi aussi il faut dire aux gens de pas t'appeler pourquoi je t'entends plus sur attends bougez pas je sors du direct il faut certainement que je déconnecte tous tac et que je le reconnecte bouge pas c'est ça quand on est en direct c'est un peu la merde tu m'entends là c'est bon tu m'entends c'est bien ok moi je t'entends parfait super c'est parce que j'ai un appel en fait ça m'a coupé il faut dire aux gens de pas t'appeler quand tu fais des lives faut les mettre au courant et ouais mais non mais en fait en plus c'est quelqu'un qui sait mais c'est comme ça si on m'appelle on m'appelle si c'est comme ça et si je mets et si je mets le mode avion plus wifi je crois que ça déconne un petit peu donc c'est pas grave donc sachez que si jamais ça se redéconnecte c'est parce qu'on m'appelle et je reconnecte mais vous avez vu ça va assez vite je suis assez je suis assez agile là dessus donc on m'a posé pas mal des questions je suis un mec 3.0 maintenant je suis obligé si jamais tu vois des questions qui sont intéressantes et comme je vois pas tout défiler ça défile super super vite n'hésite pas à les retenir et puis on les posera après donc là il y a jo pépé qui nous dit salut regarde le celui-là ok donc plusieurs questions donc comme j'expliquais les questions moi du milieu d'où je viens si tu veux la partie sport de combat comme j'en pratiquais déjà un petit peu avant donc moi ça m'a pas posé trop de problèmes sur les tests de combativité mais c'est vrai que souvent on a des gens qui arrivent et qui sont des gaillards mais en fait ils n'arrivent pas à gérer en fait entre la combativité l'agressivité sur les tests ce qu'on veut voir nous c'est la combativité pas forcément l'agressivité parce que c'est des mecs qui ont tous de l'agressivité en eux et là comme il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et des moins jeunes c'était de voir si toi la première question c'est est-ce que tu avais des techniques justement pour gérer ton stress lorsque tu rentrais dans la cage que forcément tu es stressé ou pas ça c'est toi qui vas nous le dire mais quand tu devais combattre quelqu'un qui était très fort ou que tu savais qu'il était fort avec des points peut-être plus fort par rapport à toi etc etc comment tu faisais pour gérer cette partie là alors écoute c'est c'est une question à laquelle je vais pas répondre directement dans le sens où enfin pas directement je peux pas juste te dire ouais c'est comme ça pourquoi parce que je te donnerais pas la même réponse je t'aurais pas donné la même réponse il y a 10 ans par rapport à maintenant parce qu'on évolue en tant que combattant on évolue en tant qu'homme aussi bien sûr et puis il y a un stress il y a une appréhension qui sont différents en début de carrière j'étais vraiment un chien fou presque inconscient où j'allais et je fonçais peu importe si le mec était plus fort que moi j'en avais rien à faire je regardais même pas les vidéos je voulais même pas savoir qui j'avais en face de moi j'avais un mec que je devais traverser et c'est ce que je t'entends d'accord donc quand tu dis tu regardais pas les vidéos justement tu travaillais pas sur sa technique pour arriver non alors je te parle vraiment des tout premiers combats où déjà on est à une autre époque malgré tout je vais pas dire ça j'ai l'impression d'être super vieux mais malgré tout c'est vrai on est à une autre époque où il y avait pas autant de contenu vidéo et puis c'était aussi des combattants débutants ou en tout cas qu'il y avait mon niveau à ce moment là donc il n'y était pas des combattants expérimentés avec beaucoup de combats à étudier donc ça simplifait déjà la chose donc là je rentrais vraiment sans réfléchir ça m'a certainement desservi à un certain moment de ma carrière vers le 10ème, 7ème combat où là effectivement les gens m'analisaient plus et savaient ce qui allait arriver c'était toujours la même chose c'était beaucoup d'agressivité pas forcément réfléchi l'agressivité c'est bien mais il faut qu'elle soit contrôlée la combativité c'est encore autre chose donc pour terminer en fin de carrière j'ai certainement moins d'agressivité même si j'en ai toujours beaucoup mais énormément de combativité ça ça reste mais plus de réflexion et ça donne des combats techniquement plus propres mais tout en conservant une agressivité qui est présente et une combativité qui est toujours là maintenant la combativité c'est quelque chose je crois qu'on l'a en nous mais c'est aussi quelque chose qu'on peut développer qu'on peut développer comment ? avec les entraînements et puis en étant simplement sûr de soi et comment est-ce qu'on devient sûr de soi ? en s'entraînant en se mettant dans des situations difficiles tout comme je pense dans la police dans l'armée ou quand tu arrives sur ta première intervention un peu chaude tu as un certain stress qui est là qui est présent et puis quand c'est la 10ème tu es déjà plus habitué et quand c'est la 100ème c'est quelque chose de normal pour toi alors tu auras toujours le stress à chaque combat j'ai un stress à chaque combat il y a une partie de peur chacun a une façon de voir la peur d'une façon différente mais la peur pour moi de perdre pas la peur de l'adversaire c'est assez rare que j'ai ce sentiment mais la peur de perdre et comment tu combats ça ? à chacun de façon différente moi je fais de la méditation je fais de la respiration une sorte de sophrologie aussi je fais beaucoup de méditation et de visualisation donc quand tu visualises tu vois comment tu vas gagner le combat mais comment tu fais cette visualisation en t'étant entraîné pour réussir à être persuadé que le mec ne peut pas te battre et ce n'est même pas que le mec ne peut pas te battre mais que toi tu vas le battre et ça c'est différent parce que ne pas déjà il y a la négation dedans mais quand tu dis je vais battre le mec et il n'y a pas de question qui peut se poser par rapport à ça et tu t'en persuades je dis souvent c'est comme un mytho en fait c'est comme un mytho lui il est sûr de son truc tu vas lui demander non mais de toute façon je vais gagner la question elle ne se pose pas c'est comme ça je le sais et tu t'en persuades et tu arrives la semaine du combat ou même deux semaines et en fait il n'y a même pas une seule seconde où tu vas douter le mec peut-être qu'il va me battre s'il m'amène là non parce que tu as déjà fait tous les plans dans ta tête et ça ne veut pas dire que tu vas le battre malheureusement ce n'est pas si simple que ça mais dans ta tête tu dois te conditionner de cette façon et pour des tests de combativité je suis à peu près persuadé que tu dois te conditionner de la même manière c'est à dire qu'il n'y a personne qui peut te vaincre que tu es le meilleur du monde mais pour penser que tu es le meilleur du monde il faut aussi en amont faire le travail nécessaire pour avoir la capacité de t'en persuader d'accord et justement par rapport à ça dans la gestion comment tu pourrais ça m'amène à une deuxième question c'est quel conseil toi tu pourrais donner à des gars qui ne sont pas du tout tu vois on va dire dans les tests de combativité comment ça se passe chez nous c'est que tu arrives face à un gars tu prends des gars plus ou moins de ton gabarit et c'est au doigt mouillé on n'a pas de balance c'est à dire que le mec il fait 90 kilos là tu as fait 70 il a des joues il doit faire le même poids il te mette face à face et dedans le mec en face ça va être un gars comme toi j'aimerais bien que tu développes cher ami les mecs du MMA de gros mythos j'aimerais bien que si tu peux apporter des arguments je suis intéressé excuse moi tu connais non 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 je ne connais pas il dit qu'on est des gros mythos donc développe il marque lol c'est pour ça et du coup mais tu as raison il faut un peu brancher le mec derrière son écran il faut et donc ce ne sont pas des mythos c'est avec un C parce que là ce ne sont pas ça ne marche pas comme ça ok donc et développer c'est pareil avec un L mais c'est pour ça que je ne regarde pas tous les commentaires parce que je l'aurais déjà dit et je vous le redis les gars le français c'est hyper important quand vous allez rentrer en unité quand vous allez rentrer en unité c'est super important et Carl en fait il rigole mais il ne rigole pas tout le temps donc tu vois cours de voile il va falloir qu'après tu laisses tes coordonnées et après le confinement on fera un cours de danse avec Carl ouais donc ce que je disais c'est qu'on te mette face à des gars et un mec qui en fait nous ce qu'on appelle c'est l'assumant psychologique c'est à dire que on va te mettre un mec on va dire tiens on sait que je vais me trouver face à un mec qui s'appelle Carl Carl il est très très bon c'est un combattant il combat depuis longtemps moi je ne suis pas combattant mais par contre il faut que je fasse mes tests de combativité donc je vais me retrouver contre ce mec là et c'est ça en fait que beaucoup n'arrivent pas à gérer c'est qu'ils perdent les moyens en fait ils perdent cet ascendant psychologique est-ce que toi ça t'est déjà est-ce que ça t'est déjà arrivé même en sparring peut-être avec des mecs qui en sparring aussi parce qu'il y a des sparring attention il y en a certains qui avoit le bien est-ce que ça t'est arrivé déjà de pas de douter mais justement tu arrives et tu te dis oh putain tu as cette agressivité tu as tout ce que tu veux mais tu perds tes moyens justement peut-être dans cette agressivité que tu racontes manque de lucidité etc etc alors je vais répondre déjà à la première question comment faire pour ces gars-là en question qui sont dans ces situations c'est une situation qui est très difficile c'est une situation qui est très difficile parce qu'elle est inconnue la plupart du temps elle est inconnue justement être un simple pratiquant ou pire encore quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ou qui a fait 3 mois juste avant les tests comme c'est le cas souvent on l'avait chez nous dans la police aussi ah oui j'ai pas dit j'étais policier on va y venir après j'ai un parcours dans la police mais voilà chez nous aussi c'est très fréquent qu'on ait ces tests pour n'importe quelle unité d'intervention et puis tu as beaucoup de gens comme ça qui se mettent par la box effectivement si moi tu n'as pas l'expérience tu n'as pas d'expérience autre que celle du sparring et le sparring ça se trouve tu peux faire sans sparring mais tu n'auras jamais un gars qui va vraiment te pousser dans tes retranchements parce que tu as certaines facilités et que tu es un bon boxeur tout simplement et si tu n'as pas combattu tu ne connais pas déjà ce stress et le stress c'est d'un test d'un test type armé type force spéciale de la police c'est comme un vrai combat et en plus les gens te regardent pour savoir comment tu vas comment tu vas réagir donc toi déjà tu es conditionné mentalement à dire non seulement il faut que je sois bon sur le combat mais en plus de ça les gars vont vouloir voir ma combattivité et à un moment donné tu vas te faire toucher et c'est quelque chose que tu ne connais pas tu vas prendre un crochet au foie par exemple et peut-être dans ce sparring tu n'as jamais pris un crochet au foie je suis déjà descendu sur des crochets au foie à l'entraînement ça ne m'est pas arrivé super souvent mais ça m'est arrivé et ça fait extrêmement mal ça fait extrêmement mal et si tu découvres cette sensation là tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive je ne connais pas ça et là on va voir qui tu es et là on va voir comment tu vas réagir donc je parlais de visualisation ça il faut peut-être essayer de le visualiser il faut peut-être essayer de le voir de se dire ok comment je vais réagir dans cette situation même si je ne connais pas ce truc mais essayez d'aller en tout cas pousser d'aller pousser le plus loin possible dans l'effort et presque dans la douleur après en ce qui me concerne perdre mes moyens en sparring je ne pense pas vraiment que ça me soit arrivé parce que je suis j'ai vraiment ce côté très combatif et bien sûr c'est pas ce que m'a dit c'est pas ce que m'a dit Jo mais on parlera plus tard Jo c'est mon fils c'est mon petit et bien sûr ça m'est arrivé de tomber sur des mecs plus forts que moi souvent mais même quand j'étais face à un mec plus fort que moi je renvoyais deux fois plus en fait moi ça me plaît ce truc que le mec m'envoie j'aime quand le gars est plus fort que moi j'aime quand le gars est plus fort que moi et que justement je suis obligé d'aller chercher quelque chose d'incroyable mais ça c'est parce que j'étais trop bercé par Dragon Ball Z où les mecs voulaient toujours taper des mecs c'est clair et moi j'ai des cuisses de poulet et moi j'ai des trucs ok cool donc j'ai une autre question là dessus c'est on va faire j'en avais une un petit peu avant mais justement là tu nous as dit que tu étais dans la police avant donc moi j'aimerais et on aimerait savoir un petit peu plus tu étais où dans la police police municipale police nationale j'étais dans la police nationale j'étais bon j'ai fait 8 ans dans la police et à peu près 6 ans et demi 7 ans à la bac d'accord la bac sur ok j'étais la bac à Sarcelles Villiers-le-Bel et dans un deuxième temps à Paris entre les deux temps j'ai eu une interruption parce que j'ai j'ai pris une mise en indisponibilité comme on dit dans la police donc un projet sans sol de 3 ans pendant pendant ce temps là j'ai vécu quasiment la totalité du temps aux Etats-Unis pour l'entraînement j'étais dans une équipe américaine et et puis après je suis revenu je suis revenu début 2015 pour 3 années de plus à Paris d'accord et c'est là en fait où si je me souviens bien c'est là où tu as commencé à refaire des combats et c'était ton choix justement de ne pas réintégrer des tests des unités d'élite et de ne pas faire forcément la totalité des tests ou faire des tests parce que tu avais ta carrière MMA non alors c'est pas exactement comme ça c'est que en fait quand j'étais aux Etats-Unis j'étais donc j'avais gagné le tournoi du Bellator ensuite j'ai combattu bravo déjà félicitations merci 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 attends c'est un gros tournoi merci beaucoup j'ai combattu pour le titre j'ai perdu et suite à cette défaite j'ai refait un combat que j'ai perdu et que je dise bien dans le bon ordre je sais plus bon bref il y a eu après voilà après il y a eu des victoires des défaites et puis finalement j'ai fini par me faire licencier par le Bellator après une défaite c'est comme ça que ça se passe au Bellator à l'UFC dans un peu toutes les organisations surtout aux Etats-Unis donc il faut gagner et à ce moment là je me posais la question ok qu'est-ce que je fais est-ce que je reste aux Etats-Unis et je tente le coup je prends le risque ou est-ce que je rentre et financièrement c'était compliqué donc il a fallu rentrer et et c'était un peu difficile parce que je suis rentré un peu un peu la queue entre les jambes moi quand je suis parti de la police j'étais parti pour ne pas revenir c'est à dire que d'accord je venais de non j'étais qualifié pour le tournoi pour la finale du Bellator à ce moment là quand je suis parti j'avais remporté où j'étais au début du tournoi je ne sais plus exactement dans le temps comment c'était quoi qu'il n'en faut je suis parti et puis c'était avec des objectifs incroyables en me disant voilà je vais vivre je vais en vivre ça va le faire dans le top 5 qu'on mondiale etc une histoire un petit peu à la magrégore quoi ouais peut-être l'objectif l'objectif était le même alors d'aller aussi vite certainement pas parce qu'il faut rester réaliste aussi mais mais c'était oui effectivement de faire que ça et puis et puis quand je suis rentré je suis rentré sur une défaite avec les gens qui t'attendent parce que malheureusement il n'y a pas toujours que des gens bienveillants comme tu dois savoir et des gens qui on appelle ça les bouches de vieilles en fait chez nous comment ? on appelle ça les bouches de vieilles ouais ouais il y en a un petit paquet et les gens en fait sont satisfaits quand t'échoues et là tu te dis que en fait les gens qui te voient partir et qui te voient revenir avec la défaite parce que ton retour il est synonyme de défaite en fait donc tu reviens avec la défaite tu reviens comme un perdant avec la tête basse et là tu dis bah je suis rentré parce que ça n'a pas fonctionné donc je me suis dit ok qu'est-ce qu'on va faire on rebondit parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste sur un échec donc je continue bien entendu le MMA mais je peux aussi réfléchir à ce que je vais faire dans la police parce que est-ce que ça va fonctionner comme je veux qu'est-ce que j'ai fait je m'entraînais deux à trois fois par jour à l'époque six jours sur sept et je me suis dit avec des horaires de boulot je vais repasser un rythme un rythme hebdomadaire ou en 4-2 comme nous on travaillait avec des avec les avec essayer de m'entraîner de cette façon là ça ne va pas être facile mais ça ne l'a jamais été et je me suis toujours entraîné comme ça et ça a fonctionné mais sauf que là tu connais un truc où tu t'entraînes trois fois par jour tu es dans des super conditions et puis et puis et puis tu reviens dans la police et tu dis que c'est compliqué il faut savoir que c'est une question qu'on me pose souvent et je vais certainement anticiper sur une des questions c'est est-ce qu'il y avait des aménagements zéro quand je combattais je posais mes vacances et c'était tout quand je voulais partir en camp d'entraînement je posais mes vacances et quand je voulais combattre c'était pareil voilà donc je suis rentré et puis j'ai passé les tests pour la BRI à ce moment-là en me disant ok peut-être que je vais plus me concentrer sur la police à ce moment-là donc j'ai passé la première semaine de test c'est les tests de la BRI ça se fait en en deux étapes donc il y a une semaine de test et ensuite trois semaines de de comment dire d'intégration avec avec l'équipe voilà et c'est là qu'équipe prenne leur décision finale donc cette première semaine de test elle était très dure mais mais j'étais sélectionné et puis entre ça et la deuxième période il y avait je ne sais plus 4 ou 5 mois et j'ai mis j'ai ajouté 3 victoires à mon palmarès en fait à ce moment-là et là j'étais je crois sur 4 ou 5 victoires d'affilé à ce moment-là donc là ok la donne avait complètement changé et je me suis dit oh qu'est-ce qui se passe ensuite on s'est pris les attentats du Bataclan ma femme est tombée enceinte aussi enfin ma femme était enceinte il y a eu les attentats et et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que moi quand il y a eu les attentats j'ai pensé à ma femme et à ma fille qui allait arriver et je me suis dit est-ce que vraiment je vais est-ce que je vais aller risquer ma vie tous les jours non pas que tu ne la risques pas dans la police mais mais est-ce que je suis prêt à aller risquer ma vie en ayant des conditions pas absolument incroyables du point de vue travail est-ce que je suis prêt à faire ça et la réponse était non donc j'ai choisi j'ai choisi une autre option que je ne regrette pas du tout c'était de c'était de continuer dans cette voie-là et puis ça m'a réussi ça m'a réussi et de toute façon moi je je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets je prends des décisions je fais des erreurs je prends des risques je suis quelqu'un qui prend des risques et je suis prêt à les prendre je suis prêt à les prendre et ça je pense que c'est aussi un truc important c'est de savoir sortir de sa zone de confort et parfois on échoue mais il faut rebondir c'est tout voilà ok parfait très bien c'est comme c'était une perte riche en fait ce que tu dis je rebondis sur cette partie-là c'est que aux Etats-Unis là-dessus ou même dans d'autres pays c'est complètement différent c'est que quand tu essayes quelque chose et que tu reviens peu importe en fait ce n'est pas un échec au moins tu l'as fait tu as essayé en France on se gargarise et c'est beaucoup comme ça malheureusement c'est que les gens sont là mais ils se délectent de ton échec parce qu'en fait c'est juste pour pouvoir dire tu vois lui il a essayé ça n'a pas marché tu veux que moi je fasse ça ça ne marchera pas donc ils restent dans leur confort ou parce qu'ils n'arrivent pas à faire la même chose que toi très souvent et que très souvent ils n'arrivent pas et alors on va dire ouais ils se la racontent ou je ne sais pas mais en fait toi tu n'as pas voulu prendre ce risque que moi j'ai pris et tu n'es pas arrivé là où je suis arrivé non plus parce que peut-être que si tu l'avais pris tu serais mais tu ne l'as pas pris et moi ça a commencé ça a commencé très tôt avec la prise de risque ça a commencé très tôt ma première grosse expérience c'est quand j'avais 19 ans que j'étais moi j'étais un grand fan de Vanderlei Silva et je voulais être fort comme Vanderlei je voulais être fort comme Vanderlei et je voulais et je m'étais tu voulais être chargé comme lui ou tu voulais juste être fort comme lui ah non je ne voulais pas je voulais être fort comme Vanderlei et pour ça je me suis dit je vais aller chez lui m'entraîner chez lui dans son pays et puis apprendre de lui humblement apprendre de quelqu'un qui est comme un maître et puis j'espère un jour l'affronter parce que moi c'était ça mon truc c'était c'était m'entraîner avec les meilleurs me faire massacrer pour un jour espérer les affronter ah c'était c'était ma petite utopie c'était l'affronter Vanderlei au pride tu vois après avoir été mais ça c'est parce que j'ai été trop bercé par certains films un peu écrits tu vois avec des après tu avais des chances de gagner avec 30 ans de différence normalement c'est bon non ? avec 30 ans de différence peut-être que dans quelques années je pourrais le battre mais là pas encore et donc je suis parti là-bas avec pas un sou en poche j'avais pris un boulot d'agent de sécurité de nuit à Paris pendant deux mois j'avais 19 ans et je suis parti là-bas avec presque rien je mangeais une fois par jour parce que parce que j'avais pas d'argent et c'était terrible parce que personne parlait anglais là-bas donc j'étais seul j'étais vraiment seul au monde dans un truc où je me faisais défoncer le premier jour j'ai fait me faire casser le bras parce que comme un imbécile moi je connaissais rien au YouTube brésilien donc je suis arrivé je suis arrivé avec mon petit kimono au cours du YouTube brésilien avec ma ceinture noire de judo tranquille au cours du YouTube brésilien sauf que c'est un tournoi de judo et c'est un tournoi de JB c'est pas pareil je veux dire que celle-là elle sert pas à tenir le kimono et là les mecs ont vu un petit français de 19 ans arriver ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il se la pète celui-là avec sa ceinture noire et je me suis fait massacrer et le mec le mec m'a fait une clé de bras un ceinture marron il devait faire 100 kilos il m'a pris le bras il l'a attrapé comme ça il l'a tiré tiré j'ai tapé il a dit non non il m'avait dit un truc en portugais je parlais pas portugais à l'époque mais il m'a dit ouais faut que tu cries ça et donc j'ai dit ce qu'il m'a demandé de dire il me dit non non il faut que tu cries et là j'ai crié et lui il continuait de garder la pression et donc voilà et en fait lui il voulait montrer à tout le monde qu'il m'avait soumis et ça a duré comme ça pendant presque 3 mois 2 mois et demi où j'ai beaucoup appris j'ai affronté enfin j'ai affronté je me suis entraîné avec des énormes champions et j'ai beaucoup appris mais surtout mentalement j'ai appris justement je parlais tout à l'heure un petit peu de ça je suis allé dans un terrain inconnu je suis sorti de ma zone de confort et je suis allé dans un truc que je ne connaissais pas je me suis fait massacrer et tous les jours je suis revenu et j'ai appris mais déjà je pense que mentalement je me suis formé là-bas en fait exactement c'est ce que j'allais dire déjà le mental est là c'est à dire que monsieur et madame tout le monde qui n'a pas l'habitude justement de sortir de la zone de confort il y a un mec même s'il est combattant de partir dans un milieu en fait qui est totalement différent même si lui il a ses bases dans un sport et qu'il a dans un autre sport tu vas affronter des mecs qui sont durs en plus au Brésil ça travaille dur et déjà là le mental c'est ça en fait pour ce que j'explique tout le temps aux gars c'est déjà là le mental c'est cette capacité à sortir de la zone de confort c'est pas juste aller dehors mettre quand il pleut et tu vas commencer quand il pleut c'est pas ça c'est le moment où tu vas accepter de te faire mal parce que tu vas avoir mal peu importe je fais une petite parenthèse justement j'étais avec avec un moment je faisais des comment dire pas des trainings mais je voyais souvent les gars d'INSEP à la lutte avec Steve Guénaud et son frère Christophe Guénaud à l'INSEP et après on était partis voir Steve à une compétition et en fait c'était une compétition c'était un championnat de France je crois en fait il était tout bandé le jeune donc Steve et puis on demande il est bandé il a deux côtes de fêlé il a deux côtes de fêlé et il est en train de faire le championnat mais en fait les lutteurs comme d'autres sports s'ils attendent de ne pas être blessés pour pouvoir faire son truc c'est pas possible ils sont toujours blessés et c'est là où de cette façon pour revenir à ton histoire c'est que cette capacité à te dire putain mentalement tu vas là-bas t'as pas de tube tu manges pas forcément à ta faim donc ça joue aussi sur le moral et en plus de ça tu vas combattre c'est pas évident et puis t'aurais pu très bien dire le premier jour le mec a pu te péter tes bras j'arrête bien sûr c'est pas fait pour moi il y a une question sur laquelle je veux rebondir question de Bakary Bakary c'est mon ancien préparateur physique il était là là sur le ouais il est sur le chat il vient de demander ah j'ai vu toute la famille à Moussou qui parlait Bakary c'est mon c'est mon grand frère de coeur vraiment d'accord il demande salut Bakary salut Bac d'où vient mon niveau au sol mon niveau au sol en fait moi j'étais comme je disais j'étais judoka j'étais un judoka qui était plutôt bon au sol en tout cas je croyais l'être et quand j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien je suis allé je suis allé au cercle tissier la première fois que j'ai fait du jibé et je suis allé au cercle tissier qui est une école très réputée et il y avait une fille moi j'étais ceinture marron de judo j'avais 16 ans je crois que j'ai eu ma ceinture noire à 17 ans si je dis pas de bêtises donc il y avait une fille qui était là qui était ceinture bleue et qui m'a invité à tourner et moi je suis le mec de 17 ans j'ai pas envie de tourner avec une fille c'est bon bien sûr j'ai accepté mais dans ma tête je me suis dit vraiment que j'avais pas envie de tourner avec une fille et puis cette fille elle m'a attrapé elle m'a massacré mais j'ai eu la honte de ma vie en fait j'ai eu la honte de ma vie en plus déjà ceinture bleue et puis surtout t'es juste une fille en fait c'est pas possible ça a été au niveau de mon égo je crois que j'ai pas souvent été humilié comme ça et je ne savais pas ce qu'était le jiu alors elle m'a mis je crois des clés de cheville des trucs que je ne connaissais pas de toute façon et cette fille c'était comme de partout c'était c'était Laurence Cousin qui est une très très grande championne de jiu-jitsu j'ai pas eu l'occasion de lui en reparler parce qu'on s'est pas beaucoup croisés depuis cette époque là mais je serais heureux de lui dire qu'elle m'a beaucoup appris en tout cas en humilité ce jour là et voilà donc j'ai commencé à lâcher un petit peu le kimono vers cette période là et puis à m'entraîner en grappling je me suis beaucoup entraîné en grappling et puis j'avais un partenaire d'entraînement qui s'appelle Boris Johnstomp qui était excellent sur les clés de talons et c'était le meilleur de la salle et j'étais le meilleur juste derrière lui et encore une fois je voulais prendre sa place c'était sa tête que je voulais et Boris il était super fort il était champion de France de boxing super fort au sol il avait 5 ans de plus que moi donc j'avais 18 ans il avait 24, 25 ans une course de papa déjà moi j'étais juste un jeune adulte et Boris à chaque fois il me mettait ses clés de talons et je ne maîtrisais pas du tout ça et j'ai dit ok tu me mets ça pas de problème j'ai travaillé la clé de talons travaillé et c'est devenu mon spécial aujourd'hui je suis très fort là dessus j'ai une clé de talons vraiment extrêmement efficace ça fait bien mal la clé de talons ça fait bien mal et voilà j'ai beaucoup bossé et puis je pense que j'ai peut-être une capacité naturelle à être mon sol je pense que c'est mon truc c'est un truc qui me parle je suis très explosif aussi et ça m'aide sur le sol d'accord et donc du coup t'as ton on va dire ton je ne sais pas on va dire ta petite arme secrète mais c'est de suite d'essayer de faire une bonne liaison debout sol pour emmener le mec au sol quand tu ne vas ou tu préfères se traiter debout parce que je me sens bien partout d'ailleurs dans mes statistiques de combat c'est assez bien réparti je crois que j'ai 13 victoires par soumission et 7 par KO donc c'est d'accord donc ça va c'est voilà je suis bon je suis bon debout je suis bon au sol et en lutte judo aussi bien sûr mais l'erreur est souvent de croire souvent quand je dis que je suis judoka on me dit tu dois être fort au sol mais judoka la vérité c'est qu'ils ne sont pas forts au sol le réflexe du judoka alors maintenant c'est un peu en train d'évoluer mais le réflexe du judoka exactement le judoka il va au sol il se met à plat ventre il se met comme ça tu fais sans la main c'est fini c'est ce que je faisais au début mais j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne idée quand j'étais à ce sport de combat quand on travaillait sur la partie même il y avait quelques judoka qui venaient des mecs de chez nous et en fait en judoka on arrivait facilement à les étrangler pas parce qu'ils étaient mauvais mais parce que cette fameuse partie de se retourner de donner le dos et machin parce que on pense au chrono ok t'arrives au sol tu te mets comme ça pendant 5 secondes on va relever le poids mais non non tu fais sans la main des gifles ah bam exactement c'est bien et du coup si tu devais si tu devais trouver un je ne vais pas en dire un point amélioré actuellement dans tes dans tes différents arts-marchaux que tu pratiques etc un point que tu penses que tu pourrais encore améliorer ce serait plus le pied-point ce serait plus le sol ce serait ou alors pour toi ça y est t'arrivais à un sommet où c'est que des petits trucs techniques mais pas forcément de grosses améliorations dans tes phases de combat que ce soit au sol ou debout je suis au top tu sais que Joe il regarde il va te craquer après c'est une question intéressante alors je pense vraiment être un combattant très complet avec j'étais un très mauvais boxeur quand j'étais un boxeur horrible quand j'ai commencé et c'est pour ça que d'ailleurs je mettais énormément d'agressivité pour compenser le manque technique pour compenser le manque technique j'étais vraiment un boxeur horrible c'était un boxeur à la bonne sponsor un petit peu dans les premiers combats ça tapait un peu mais comme Vitor Belfort dans ses premiers combats comment ? comme Vitor Belfort quand il a battu Vandera Silva quand tu regardes sa boxe c'était un peu mieux que moi c'est merci pour la comparaison mais non je ne peux pas te laisser dire ça parler sur sa phase de point du haut vers le bras je pense que la plus grande erreur d'un combattant et puis d'une personne dans la vie en général que ce soit dans ton milieu professionnel hors armée enfin n'importe quoi c'est de penser que tu es arrivé en haut quand tu penses ça tu peux arrêter déjà quand tu penses que tu n'as plus rien à apprendre c'est fini c'est fini et je pense que j'ai encore énormément à apprendre aujourd'hui j'enseigne je suis coach aussi et je crois que je n'ai jamais été aussi fort que depuis que je coach pourquoi ? parce que je décortique les mouvements quand je les montre je cherche une explication logique attends j'ai des questions je cherche une logique dans chaque explication c'est il a voulu dire genou je pense c'est au mieux le génois il a voulu dire genou il a un peu de problèmes à écrire ça c'est Xab c'est lui Xavier Revolta voilà il a un peu de mal avec l'orthographe il faut l'excuser ok du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais tu coachais je coachais maintenant que tu coaches tu n'as jamais été aussi bon que tu coaches je ne suis pas aussi bon mais je vais refaire encore merci de suivre ça me touche beaucoup je cherche une explication logique à chaque chose que je montre et puis si ça ne passe pas je suis obligé de trouver pourquoi ça ne passe pas et quand ça passe je sais exactement pourquoi et je pense que je pense que j'ai beaucoup progressé depuis ce moment là et puis j'ai hâte de repartir à l'action j'ai hâte de repartir à l'action et de pouvoir montrer l'évolution j'ai hâte de pouvoir montrer l'évolution d'accord j'ai une question qui dit j'ai un de tes élèves qui est particulièrement fort alors c'est l'élève en question Kevin un excellent un de mes combattants qui est un excellent combattant il combat en Suisse ou il est en Suisse il vit en Suisse d'accord mais il combat dans l'équipe suisse il représente je ne sais même pas ce que tu représentes d'ailleurs Kevin il se représente comme un ami qui est français il se représente il se représente excellent combattant excellent combattant j'ai Kevin il y a un excellent combattant qui a remporté une très belle victoire au Brave dernièrement qui est champion de l'European Beatdown j'ai Fabrice Tandrayen Mickaël Dubois il y a du monde il y a du monde on a des on a une belle petite équipe qui grandit et qui ne demande qu'à grandir encore et du coup comment on se l'a de l'Octaro désolé ouais et toi du coup comment est-ce que tu vas là tu as prévu de recommattre de refaire des combats pro oh oui ouais non non complètement j'avais un combat qui était prévu pour le 18 avril mais bon inutile de t'expliquer pourquoi il a été annulé voilà et du coup et du coup l'autre question c'est pour toi est-ce que maintenant même si tu as au niveau de ton expérience maintenant dans les coachings et dans ce que tu fais tu as progressé est-ce que pour toi l'âge va quand même faire une différence c'est-à-dire que si je prends un carnamoussou de 25 ans allez 25 ans 24 ans et un carnamoussou de 35 ans qui a un peu plus d'âge etc est-ce que tu penses que ça va jouer ou pas du tout ou ça n'a rien à voir ça va jouer mais ça va jouer positivement ça va jouer positivement pourquoi parce que je pense qu'aujourd'hui je suis plus fort qu'à l'époque où j'ai gagné le tournoi du Bellator d'accord alors ouais j'ai eu une année une année passée un petit peu difficile au niveau des résultats mais c'est pas révélateur il y a plein de raisons qui expliquent ça notamment au niveau de l'encadrement qui était assez catastrophique mais voilà ça encore une fois c'est des choix que je ne regrette pas mais voilà aujourd'hui j'ai changé d'environnement je suis à la tête de ma propre team et je crois que parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même aujourd'hui c'est un combattant différent un combattant plus mature avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de technique et comme dit Xav le look est mieux aujourd'hui et ça je n'aurais pas je n'aurais pas parié sur le look mais bon je ne sais pas non mais c'est cool c'est cool donc on a hâte de voir un petit peu tout ça une autre petite autre question qui je ne sais même pas si je vais attends la question de je vais la reformuler il faut le bloquer celui-là je vais la reformuler la question de Joe après je vais répondre sur la question de de Bach yes donc du coup est-ce que la notoriété justement tu n'as pas fait perdre le nord et est-ce que pour toi quand tu t'entraînes tu sors tu dois te diriger vers le nord parce que pour X raisons est-ce que c'est assez simple pour toi l'orientation vous êtes parti loin les gars vous êtes parti loin non je ne sors qu'avec des lunettes de soleil du coup parce que c'est insupportable tu ne peux pas être avec ta femme dehors tranquille et ton enfance et des hordes de fans qui jettent sur toi la longueur de journée c'est difficile à vivre mais bien sûr je plaisante à aller surtout pour prendre ça au sérieux non non la notoriété elle est toute petite et c'est c'est une petite notoriété dans un petit peu un micro-cause mais mais c'est aussi très bien je pense que je pense que j'aurais détesté avoir une une notoriété à la Conor McGregor je suis quelqu'un d'assez privé je suis quelqu'un d'assez privé j'aime bien moi j'aime bien mon petit cocon familial ma petite vie tranquille et je ne suis pas quelqu'un qui sort ou qui fait des conneries dehors donc moi j'aime bien avec ma femme avec ma fille et puis les quelques amis proches que j'ai ça me suffit largement là je rebondis juste sur ton truc ça n'a rien à voir avec la partie force spéciale ou quoi que ce soit mais justement je pense que quand tu parles de notoriété à la McGregor et tout je pense que pour McGregor il faudrait forcément qu'il pour redorer le blason au moins qu'il refasse un combat ne serait-ce que contre Kabil pour au moins sortir la tête haute parce que tu ne peux pas te permettre de chandrer et d'être comme ça et d'avoir perdu et de tout arrêter d'un coup et ce n'est pas possible il faut absolument que ça se refasse qu'il y ait un petit quelque chose parce que oui alors on parle souvent de ça c'est vrai que Connor c'est un cas intéressant et c'est un cas vraiment particulier c'est à dire qu'il n'y a personne qui a eu la cote de popularité de Connor j'ai été un gros fan de Connor le combattant j'ai été moins fan de l'attitude parce que je suis pour le trash walking j'adore ça quand c'est bien fait quand c'est bien fait je vais parler d'un Child Sonnen qui est un combattant extrêmement intelligent qui a des punchlines mais qui te font plus mal que des coups et moi ça j'adore ça j'adore c'est un vrai combattant j'ai vu Connor McGregor sortir des vannes un combattant allemand l'appelant un nazi et ça j'ai juste envie de dire que c'est des c'est des punchlines d'imbéciles de mecs qui n'ont pas cultivés etc maintenant Connor il apporte un truc incroyable et je pense qu'il faut il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de combattants enfin il n'y a certainement aucun combattant qui a réussi à amener ce qu'il a amené mais tu passes où tu es un petit combattant enfin un petit combattant tu es un combattant normal sur des cartes de combat où tu prends je ne sais pas 2000-3000 balles par combat tu passes de ça en étant jeune en ayant je ne sais pas quel âge il avait quand il a explosé 24 ans 25 ans à prendre des millions voire plus c'est énorme comment tu gères ça comment tu gères ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'aime pas du tout l'image que dégage Conor et en plus beaucoup de gens connaissent le MMA grâce à Conor et ça me gêne parce que derrière il y a beaucoup de combattants qui sont des gens réfléchis qui sont des gens réfléchis et qui n'ont pas ce comportement là et on va dire ah ouais tu es un combattant de MMA comme ce gars là ou tu es en UFC de ne pas afficher son image on ne fait pas de UFC non plus l'UFC c'est juste une organisation et en fait c'est dommage d'avoir des leaders parce que c'est un leader qui donne cette image là aujourd'hui du sport je trouve que c'est dommage et pourtant c'est un combattant fascinant qui est spectaculaire qui est juste incroyable techniquement et je trouve que c'est beau et je trouve que c'est beau et pour moi ce n'est pas le fait qu'il prenne Khabib qui va changer quelque chose je pense que Conor il est parti dans un truc dans lequel c'est difficile de ne pas se perdre aussi parce que comment tu vas garder la tête froide avec tout cet argent avec toute cette si tu n'as pas un entourage incroyablement fort qui te conseille bien et que tu n'es pas extrêmement intelligent et raisonné et même si tu l'es est-ce que tu vas vraiment garder est-ce que moi j'aurais été capable de rester comme je suis si j'avais eu tout ça autour je n'en suis pas certain je n'en suis vraiment pas certain en tout cas la coupe de cheveux je ne pense pas je pense que tu aurais pu je pense que normalement parce que tu as des conseillers après en image tu sais ils te réduis et toi le niveau de la coupe de cheveux c'est comment parce qu'il y a là c'est les vacances c'est clair je vois une question je rebondis aussi sur une question parce qu'il y en a beaucoup aussi alors ça n'a rien à voir aussi sur la partie militaire mais en fait il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la différence entre le Bellator, l'UFC plus d'autres fédérations c'est à dire que pour certains c'est l'UFC donc les combattants qui sont en UFC sont les meilleurs combattants les combattants au Bellator c'est le Bellator on sait ouais c'est une autre est-ce que tu peux m'expliquer en fait la différence tout simplement c'est une ligue différente c'est comme si c'est comme si tu prends un exemple que je pense souvent c'est le tennis voilà tu vas dire ouais moi je joue à Roland Garros l'autre il joue à Wilde Dunn l'autre il joue à l'UFC voilà c'est bon et on va dire que tu n'as le droit de rester que à Roland Garros l'autre il a le droit de rester que à Wilde Dunn et ça ne peut pas être lui quelqu'un de moins fort c'est très simple tu as des combattants qui sont au Bellator qui sont classés numéro 3 numéro 4 mondial alors effectivement la majorité des combattants dans le top 10 mondial sont à l'UFC moi mon meilleur classement mondial c'était 24ème mondial et à ce moment là j'étais au Bellator donc derrière dans le roster dans le groupe de l'UFC il y avait au moins 50 mecs qui étaient classés bien derrière moi je me souviens une fois pour la petite histoire j'étais on m'avait plus ou moins promis l'accès à l'UFC en me disant que c'était un mec qui se blessait sur une carte la place était pour moi et j'étais classé 54ème mondial à ce moment là et c'était pour je ne sais plus quel UFC c'était un UFC en Europe c'était pour un UFC en Europe et puis on me dit si le gars se blesse c'est pour toi moi je dis ok c'est bon le gars se blesse je dis ok c'est pour moi et non ils ont mis un mec qui était classé 350ème mondial donc il avait 300 places derrière moi et 350ème mondial il est allé à l'UFC donc autant te dire que le mec il va au Bellator même dans les plus petites organisations européennes il se fait massacrer voilà je vais rebondir aussi sur la question de une bonne question de Bach aussi qui demande de parler de l'aspect mental et de la préparation physique pour moi c'est très lié c'est très lié l'aspect mental et la préparation physique parce que en tout cas en ce qui nous concerne je ne peux pas aller à un combat enfin pour la plupart des combattants de toute façon je ne peux pas aller à un combat non préparé d'accord le fait d'être préparé physiquement comme je disais au début au début du live le fait d'être préparé physiquement ça te conditionne mentalement donc c'est important d'aller dans dans des dans des dans des dans des zones extrêmes dans des zones extrêmes moi j'ai j'ai le souvenir d'un entraînement justement avec avec Bach et Lopez mon ancien coach je l'ai même à Factory d'accord qui où ils m'ont tellement poussé on faisait des montées d'escalier en haut des pas hauts enfin je ne te parle même pas du reste de la science mais bon c'était à ce moment là et je suis allé tellement loin dans l'effort qu'en fait arrivé en haut à un moment Bach il me tient il est en train de partir et effectivement j'étais en train de tomber dans les pommes parce que je suis parti tellement loin dans l'effort que j'ai failli m'évanouir et il m'a juste retenu comme ça et moi j'étais et puis on a continué et puis j'ai pris 5 secondes et puis allez ça partit parce que parce que tu as ton combat mon pote et ton combattant il veut te couper la tête donc donc c'est comme ça que donc c'est comme ça que ça se passe d'accord tu connais des est-ce que tu tu veux tu veux en parler ouais 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 c'est pas mal Ninja je sais pas d'où tu connais cette anecdote j'ai toujours raconté ça je sais pas tu nous diras Ninja justement quand j'étais à la jetez boxe je sais pas si Ninja vous le connaissez peut-être pas en tout cas les générations les générations plus jeunes toi toi ça va toi t'es vieux mais mais les générations plus jeunes vous connaissez peut-être pas Ninja c'est la génération Kem Shamrock mec avec son petit truc et son cuissard et attends hein Tankabot Tankabot c'est ça avec ton boule Ninja Roi c'est le frère de Shogun ok Shogun vous connaissez beaucoup plus donc Ninja Roi très bon combattant du Pride ouais et justement quand j'étais quand j'étais au Brésil il y avait il y avait c'est les Brésiliens donc les Brésiliens c'est des gros c'est les gros chambreurs aussi ils aiment bien ils aiment bien les défis et là le truc c'était qu'il fallait aller dans le ring en fait c'était toujours après mon arrivée à la Shooter Box ils voulaient tester ce que je valais en judo donc ils ont fait un thème exprès pour moi on nous a mis au milieu du ring il y avait un combattant il y avait moi au milieu et puis un combattant et le combattant qui faisait tomber l'autre sur le dos enfin qui lui mettait un hippon il restait et puis après il fallait mettre un autre gars donc je prends le premier gars ça dure quoi ça dure 30 secondes je lui mets un mouvement il prend une grosse boîte plein d'eau et là les gars ils sont déjà en train de sourire ils m'ont revoit un gars un peu plus costaud il était très énervé celui-là je ne sais pas pourquoi il était énervé comme ça et puis là ça va un peu il me check et dès qu'il me check dès qu'il me check il va dans les jambes tout de suite pour essayer de me prendre un peu en traite et là je manque de tomber j'arrive à le pousser je me relève etc et j'arrive à le faire tomber et là ils ont vu que ah ouais que ensuite ils ont envoyé à Ninja et je pense qu'ils se sont dit que peut-être que j'avais la capacité de faire tomber Ninja ils ont dit bon alors ce qui se passe on va changer le thème donc vous mettez les gants de MMA le premier qui tombe au sol ça continue en MMA complet et là je dis moi j'avais à peine fait de MMA complet à ce moment-là et on commence je lui mets un mouvement du dos qui s'appelle Uchi Mata je l'ai fait voler il prend une grosse boîte plado et là t'as tous les mecs autour du ring qui font et qui rigolent donc lui il est parti en brille il a pris son élan il m'a mis coups de genoux sautés pleine tête j'ai pris un knockdown j'arrivais je me suis dit comme ça au sol il a armé un pénalty et heureusement il y a Raphaël Cordero le coach qui l'a juste poussé un petit peu et ça a évité que je prenne plein de tête j'ai pris dans l'épaule et après il a arrêté les hostilités c'est pas bon il est parti dans un mauvais délire en fait on peut dire ça il n'a pas pensé c'est pas le mec le plus sympa que j'ai croisé j'ai encore une autre petite question justement quand on parle des Brésiliens Vandala il y a plein 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 de trucs que penses-tu justement un petit peu des compléments alimentaires et est-ce que toi tu as déjà entendu un petit peu parler même du dopage dans la partie des combattants en France est-ce que c'est un mythe une réalité est-ce que je vois souvent des combattants j'en connais même chez nous on en a vu arriver à l'armée des mecs qui arrivent ils sont un peu chargés et le jour des tests ils sont énormes et puis deux mois après tu as l'impression qu'il n'y a plus personne et ça je l'ai vu souvent même dans les tests militaires quand les mecs arrivent pour les tests que ce soit des tests physiques ou pas certains sont arrivés un petit peu on va dire avec tout ce qui est des aides des aides pour la performance mais en fait ouais c'est clairement du dopage et est-ce que toi tu as été confronté aussi à ça est-ce qu'on t'a proposé à un moment de te dire bah écoute tu veux mieux récupérer il faut peut-être prendre ça mais ça c'est pas forcément autorisé des trucs comme ça écoute ouais moi le dopage c'est une réalité non tu fais très attention quand on parle de dopage parce que parce que c'est très facile d'accuser et c'est aussi souvent c'est aussi des gens jaloux qui vont dire que t'es dopé moi je me souviens qu'à l'époque j'ai affronté Jacaré en grappling j'ai affronté Jacaré en grappling au Vic c'est le tournoi de vivacité à Grigny j'avais 19 ans j'avais 19 ans 20 ans maximum et puis je sais pas pourquoi sur un site sur un site internet les mecs ont dit ouais Carl il est dopé vous avez vu comment il est agressif c'est pas possible qu'il prenne rien en plus il est balèze excusez-moi d'être balèze je fais du judo depuis l'âge de 3 ans et demi et à 16 ans j'avais le même physique que j'ai là actuellement et en fait dire qu'un mec avec la barbe et tout non j'avais pas de barbe justement j'avais pas de barbe et justement il faut faire attention parce que tu peux pas juste accuser quelqu'un parce qu'il est musclé alors ouais après il y a certains trucs effectivement où tu vois les grosses veines avec des comment on appelle ça je vois le sang qui circule avec le sang qui circule ouais tu peux regarder le plan du métro dessus en général il y a quand même on guisse roche mais même ça quand t'es en régime par exemple en cut et que t'es quitte 13-4% de masse grasse je peux te dire que tes veines elles sont comme ça et t'as pas besoin de prendre des produits pour ça donc le dopage c'est une réalité il y en a et il y en a beaucoup trop et bien sûr les gens qui le font vont toujours dire non non moi je prends rien ou en tout cas dans 90% des cas c'est malheureusement ce qu'ils vont dire maintenant il faut aussi faire attention à pas accuser un mec juste parce qu'il est agressif après il y a des choses qui il y a effectivement des comment on dit des éléments qui peuvent te mettre la puce à l'oreille une pilosité très développée des boutons dans le dos des trucs comme ça voilà maintenant on en connait tous mais moi si j'ai pas vu le mec s'injecter un truc je vais pas dire qu'il est dopé ça serait pas juste je peux soupçonner et ça je le fais de toute façon mais par contre il y a une chose que je dis toujours c'est du MMA c'est pas du cyclisme d'accord en cyclisme je pense que si t'es pas chargé tu seras jamais numéro 1 en MMA c'est différent pourquoi ? parce que c'est pas une course d'endurance ou une course de vitesse c'est pas un 100 mètres ou tu sais peut-être il faut prendre un certain produit on va parler du Tour de France plutôt où il se dit beaucoup que tu dois que tu dois prendre des trucs en tout cas il y a beaucoup de champions qui ont été testés et on sait très bien que ce qu'on leur demande c'est inhumain c'est à dire que tu peux pas je pense demander à un athlète d'être sur un vélo pendant 9 heures tous les jours pendant 3 semaines c'est compliqué pour le corps bien sûr et en MMA et tu vas prendre le mec A et le mec B ils vont aller à la même vitesse et peut-être que celui qui aura pris des trucs il va durer plus longtemps effectivement mais en MMA prendre des produits ça t'empêchera pas de prendre un KO ça t'empêchera pas de dormir sur un étranglement arrière ou un truc comme ça donc c'est pour ça le dopage ça va certainement t'aider mais tu vas subir des conséquences t'auras des séquelles sur la fin enfin sur la fin ou même tôt il y a des mecs qui en sont mort moi je suis totalement contre je trouve que c'est vraiment une tragédie pour le sport et puis au delà de ça au delà de la tragédie pour le sport c'est qu'à un moment donné tu triches donc t'es un tricheur t'es pas quelqu'un de droit et t'es pas quelqu'un d'honnête et pour moi le sport c'est des valeurs le sport c'est des valeurs je viens d'une culture martiale où voilà on a des valeurs et c'est pas des valeurs de triche mais voilà aujourd'hui on a beaucoup de sports que je vais pas citer où c'est très commun de prendre des produits pour être super balèze etc voilà et où ça se fait et où c'est pas moi je trouve que c'est ce qu'on veut c'est clair moi ce qu'on va faire Karl c'est que je vais couper le live et je vais te relancer parce que ça va faire une heure comme ça je vais essayer de le sauvegarder et il y a la dernière question comme ça on va revenir sur la question de Teva qui demande comment mieux performer en gérant ses repos plutôt que d'aller s'arracher le H25 mais dopé donc H25 c'est quoi ça ? tac 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 ok je te laisse réfléchir sur la question Karl tu as deux secondes c'est juste deux secondes ça marche allez revenez de suite je coupe et je relance un live allez à tout de suite merci